Bonjour, bienvenue, nous sommes aujourd'hui avec Eric en Haute-Garonne à Pointis-de-Rivière qui va aujourd'hui nous présenter son home studio. Bonjour Eric. Bonjour Cédric. Alors cette passion de la musique pour toi ça démarrait quand ? Comme dirait l'autre, tout petit j'y suis tombé dedans il y a très très longtemps. En fait j'ai fait plusieurs vocaux d'enfant quand j'étais petit et petit à petit les groupes se font, se défont et on a envie peut-être de mettre des choses un peu plus, comment dire, plus sur le papier en fait, s'écouter quoi. Donc à l'époque j'ai commencé avec empiriquement avec des trucs cassettes en dissociant, quand je parle pas c'est un autre temps. Droite et gauche essayer de faire des mignements, repiquer puis après sorti le premier truc à cassette de chez Akai, le MG614 là, on pouvait faire six prises simultanées. Alors ça déjà c'était après sorti Pro 24 à l'époque chez Schoenberg et l'évolution s'est fait commencer au fur et à mesure quoi. Donc tu as vraiment été formé dans l'analogique. Oui tout à fait. Tu as commencé dans l'analogique d'ailleurs oui parce que le numérique c'est quand même assez récent et donc tu as toujours finalement, donc la musique, ce que j'ai compris c'est depuis tout petit et jeune et l'enregistrement c'est venu rapidement pour toi de vouloir te poser, poser ta voix, t'enregistrer. Oui la nécessité c'était en fait de pouvoir, moi comme j'ai toujours aimé les voix, de pouvoir m'enregistrer moi, enregistrer notre voix par dessus, par dessus et puis toujours. Donc il y avait le besoin à un moment donné d'avoir du multipiste. Donc oui c'est venu assez rapidement je dirais, vers 20 ans parce que bon je suis quand même assez âgé. On ne dira pas l'âge, c'est indiscret. Et toi personnellement, le fait de t'enregistrer ça t'a apporté quoi au niveau de tes progrès dans la musique ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ah oui, c'est hyper intéressant parce que quand on optimise ce qu'on entend, je veux dire on rectifie plein de choses qu'on ne fait pas spécialement. Et puis qu'on ne peut pas entendre de soi-même. Quand tu chantes, je veux dire, t'entends pas vraiment tous les défauts que tu as, la justesse et tout ça. Alors donc oui ça permet d'évoluer quoi, de la correction. Et d'ailleurs je suis fervent moi pour le travail de ça quoi. Je travaille avec beaucoup de groupes vocaux, moi on s'enregistre, mais les répétitions, on enregistre tout parce que dans le flux de la répé ou du chant, on n'est pas toujours vigilant à tout. C'est un bon moyen pour tout rectifier. Donc moi je trouve que c'était d'abord, voilà, dans le fait de la prise, de son, moi ce n'était pas pour faire des maquettes ou ci ou là, c'était surtout déjà un outil de travail quoi, pour progresser. D'accord. Alors c'est exactement ce que j'explique sur le site, ActiveStudio.fr. De moins ce que j'essaie de faire passer, c'est que l'enregistrement a vraiment la vertu de nous faire progresser très très rapidement dans la musique. Ce qui n'est pas forcément le cas du live. Et c'est vrai que l'enregistrement nous permet énormément de progresser pour le live. Alors que l'inverse, plus le live va nous aider à préparer l'enregistrement, mais on a quand même moins une échelle de progrès importante avec le live en rapport au studio quoi. Et en plus, qui peut le plus en répé et toujours acceptable après dans le live quoi. Exactement, oui. D'accord. Donc là, on est dans ton studio ici, donc depuis quand tu l'as ce studio-là ? Voilà, nous on a, j'étais cette maison il y a 5, depuis 5 ans, je dirais 4 ans et demi, voilà, je me suis mis ce petit coin quoi. Qui plus tard sera dans une grange indépendante, pour ne pas être vraiment dans la maison, il me paraît le même quoi, pour ne pas déranger. Mais voilà, même pour le moment, je suis là et je suis très content parce que j'ai des copains qui viennent au fur et à mesure. Et voilà, j'ai enregistré les unes et les autres pour le fun comme ça et puis voilà quoi. D'accord. Et du coup, ce studio-là, donc tu dis, tu t'enregistres pour le fun, tu l'as forgé comment ? Petit à petit ? Ou t'as directement tout acheté ? Non, 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 c'est parti. Donc cette version d'ici, quand j'ai commencé en fait, je suis pas torchant, je m'excuse. Quand j'ai commencé, j'ai travaillé sur les adates. Donc j'avais, j'ai une, quand j'ai commencé ici et je dirais, donc j'avais deux adates, à l'ESIS et j'avais commencé donc je n'avais pas du tout cubase ni rien. Mais ça, à un moment donné, pour couper, pour faire ci, pour faire là, c'était empirique un peu. D'accord. Parce qu'on n'a pas, je connaissais déjà le principe de cubase, tout ça, mais je ne me servais que ce genre d'outils, à l'époque, que pour le midi. D'accord. Voilà, essentiellement, pour les synthés, tout ça. Et quand j'ai vu travailler des copains là-dessus, pour découper, pour aller, j'ai dit, c'est ce qu'il me fallait, quoi. Donc j'ai un peu laissé tomber les adates. J'ai acheté cubase, et puis voilà, donc je me suis mis à cubase. Donc vraiment, la facilité du numérique aujourd'hui, que vous nous apportez dans l'éditing de nos prises de son et pour arriver à faire une chanson. Donc tu confirmes que tu as vraiment eu un gain de temps énorme par rapport à ça. Ah oui, parce qu'en plus, dans le travail vocal, qui est mon truc essentiel, des fois, on est en train de chanter à quatre, on me pensait, moi, ça va, je suis bien sur ma voix, tout ça. Non, 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 on se réécoute. On voit des fois, le sens que visuellement, on n'arrive qu'à voir si un départ est raté, s'il attaquait. Et ça, voilà, donc ça faisait progresser. C'est pour ça que je dis que le numérique, moi, m'a ouvert. D'accord. On ne le voit pas, ça avait de la bande. Oui, c'est plus compliqué. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que la facilité d'éditing, couper les pistes, remettre en place, c'est tout par rapport à la bande. Voilà, si on veut m'enquêter pour vraiment avoir un produit fini, c'est sûr que c'est le top. Moi, ce n'est pas dans ce but-là au début que j'ai voulu ça. C'était plus, ça nous dit le travail, dans le côté, je ne dirais pas pédagogique, mais voilà, pour bien vraiment voir à quel moment ça décale, à quel moment il y a un qui est faux. C'est plus facile visuellement déjà à le voir pour ceux qui ne sont pas dans la partie, et qui n'arrivent pas spécialement à l'entendre, disons. Alors, au niveau matériel, on va un peu commencer à voir ce qu'il y a dans ce studio. Donc, tu as dit que tu travaillais sur Cubase. Donc, tu as un ordinateur, tu es sous Windows, il me semble. Tout à fait, oui. Sous Windows, avec Cubase, donc sur deux écrans. Tu as donc une table ici qui te sert, tu m'as dit, pour le monitoring, même si elle n'est pour l'instant pas branchée. Mais voilà, elle n'est pas, elle n'a pas, c'est ça, définitivement, ça sera servi à ça, quoi, voilà. D'accord. Elle me servait avant pour les dates, disons. Ok, donc le monitoring, je précise, c'est le système d'écoute qui va nous permettre de nous écouter pendant l'enregistrement, qui est une des choses essentielles en home studio, même dans les studios d'enregistrement. Je vais renvoyer sur le préampli casque, quatre casques séparés. D'accord. Comme ça, ils peuvent avoir quatre mixtes différents au niveau des… Ok. Voilà. Alors ensuite, donc, je vois que tu as deux enceintes maquis. Oui. Que je présume que tu en es très satisfait, parce que ces enceintes-là sont plutôt pas mal, les maquis assez équilibrés. Oui, oui, moi, j'en suis… J'ai eu du mal à m'y habituer, mais pas par… parce que j'avais l'impression que ça flattait au début, un peu le son, parce que moi, je me servais toujours de mes Yaya Yama, mes Nest 10. Je les ai pas mis au rencard encore, mais c'est que j'avais pas trop de place. Je trouvais que celle-ci, flattérienne, c'était très bien, quoi. C'était pas un gros son, c'était pas pourri, je dirais, mais au moins, si ça sonnait là-dedans, ça sonnait partout. Et là, j'ai eu du mal, un peu, au début, à trouver le juste équilibre, mais après, oui, j'en suis très content. D'accord. Donc ensuite, au niveau des micros, donc là, tu as tout un stand complet avec un, deux, trois, quatre, cinq, six micros, c'est ça ? Oui, des Audio-Technica. Audio-Technica, d'accord. Après, j'ai un Roland, là, que ma femme m'avait offert, et tout compte fait, qui était pas si mal que ça. Un micro très onéreux, mais bon, un très bon statique pour des petites bourses au départ. Et après, un TLM-62, Neumann, qui me sert pour les voix principales ou les livres. D'accord. Ensuite, donc là, tu les utilises uniquement pour les prises de voix. Pour tout ce qui est prise d'instruments, tu utilises quel micro ? J'en fais plus rarement, je veux dire. D'accord. Très bien. D'accord. Je vois aussi que tu as des pré-amplis, donc pré-sonus, qui sont branchés sur ta carte au son. Voilà. Donc, sur le même Audio, chaque… Je me suis gardé le 1 et le 2 au niveau des instruments, puisqu'il y a des entrées lignes, comme ça. Et à partir du 3, j'ai mis un pré-ampli sonus chaque fois sur chaque entrée. D'accord. Ça réchauffe un peu. Oui. Voilà. Et je me suis mis aussi l'alésis, comme pré-ampli aussi, donc sur la voix 1 et 2. Donc, j'ai tout quand même avec des pré-amples à lampe. Mais l'alésis, il est un peu plus égé, je trouve, il est moins… D'accord. Donc, les pré-amplis, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est vrai, comme le dirait, que ça réchauffe la voix. C'est quelque chose d'intéressant quand on fait l'enregistrement, notamment pour ce qui est prise d'instruments acoustiques et la voix. Qui est aussi un instrument acoustique. Oui, tout à fait. Et donc, ça va la réchauffer. C'est-à-dire que ça va lui donner un peu, déjà, au niveau de l'équalisation, le gain intéressant pour travailler dessus. Voilà. Ça réchauffe. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, forcément, que vous devez à tout prix avoir dans votre home studio pour commencer. Mais au fur et à mesure, vous pouvez vous équiper d'un préampli, justement, pour améliorer vos prises de son et avoir quelque chose de plus chaleureux. Alors, on a fait un petit peu le tour, là. Quels sont, toi, tes projets à venir dans ce studio-là ? Et puis, déjà, professionnels, parce que tu nous as dit qu'aussi que tu travaillais… Voilà. Moi, je m'occupe essentiellement de chœurs et des petits groupes à quatre voix ou un peu plus, onze voix. Et je veux dire, le projet, pour le moment, c'est de travailler… pour le moment, de les aider à faire une maquette ou un disque, c'est surtout des répétitions à ce moment. D'accord. Je m'insère beaucoup pour les répétitions. Voilà, le projet est là. Donc, j'ai un autre projet aussi avec quatre filles. Et là, j'espère, par contre, que ça débouchera sur des maquettes bientôt et pour essayer après de sortir quelque chose. D'accord. Les projets à venir, disons. Ok. On te souhaite tout le courage et tout le bonheur possible dans ces projets-là. Merci. Je vous dis à très bientôt sur actifstudio.fr. Et puis, continuez à mixer et vous entraîner. Au revoir. Bye bye.